Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige. Bientôt Raoul va découvrir que le bébé que Pourva porte est de lui, et Pankoury va faire croire à Vedante que ce bébé est infecté de sida. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagicinfo plus ou arrobas zimagicactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment on s'est arrêté au moment où Pankoury faisait des entraînements pour savoir comment elle peut mentir à Vedante. Sanjou de son côté, étudie à la maison. Ramesh vient lui demander d'ouvrir la télévision, mais il continue d'étudier. Le lendemain, Pourva amène quelque chose et le met à l'oreille de Vedante pour le réveiller. Vedante se réveille et pense qu'il est en retard pour le travail. Pourva lui demande de se détendre, il a encore du temps. Elle lui donne du thé et il goûte. Il dit que c'est trop bon. Pourva lui demande pourquoi il ment, ce thé est sans sucre. Vedante lui dit qu'elle l'a fait avec beaucoup d'amour. Pankoury de son côté avec son équipe, dit que la force de Vedante et Pourva c'est leur relation. Ils doivent créer quelque chose qui fera en sorte que les deux se battent. Ramesh lui demande ce qu'elle veut dire. Pankoury lui dit qu'ils doivent trouver un faux rapport, afin de faire croire à Vedante qu'il n'a pas pu détecter cette maladie quand il faisait la lecture de Pou. Raoul dit qu'il va en chercher un à Jaipour. À la maison, Vedante demande à Pourva de prendre soin d'elle. Pourva lui dit qu'elle n'est pas petite. Grand-mère sourit et dit qu'une femme enceinte est comme une petite fille. Après ça, Vedante part à l'hôpital. À l'hôpital, Pankoury cherche un dossier dans une pièce. Vedante arrive là et elle cache quelque chose derrière elle. Vedante lui demande ce qu'elle cherche. Elle lui dit qu'elle cherchait un certain dossier. Vedante prend un dossier et il lui donne cela. Ensuite il s'en va. Le soir, Pourva fait des va et vient dans la parcelle. Vedante arrive là et les deux commencent à parler. Vedante lui dit que Pankoury est en train de travailler durement. Elle veut aussi apprendre la lecture de Pou. Pourva dit que sa sœur est bonne. Pankoury de son côté rencontre un docteur nommé Choukla et lui pose des questions sur Vedante et son grand-père. Ce docteur lui répond qu'il a confiance en eux, car le grand-père de Vedante n'a jamais commis une erreur. Pankoury lui dit qu'en est-il de Vedante. Le docteur commence à lui relater une erreur que Vedante a fait dans le passé. A la maison, Vedante entre à la maison avec Pourva, et les deux trouvent tout le monde à table. Grand-mère leur demande de se joindre à eux pour manger. Pourva dit que Pankoury la manque. Elle l'appelle. Celle-ci lui dit qu'elle est occupée. Pourva dit que Pankoury travaille durement. Après ça, les deux parlent au téléphone. Pourva lui dit qu'elle lui manque. Pankoury se sent affecté par ces paroles. Ramesh se demande si Pankoury va devenir émotive maintenant à cause de ces discussions. Vedante amène Pourva dans la chambre et il lui donne un comprimé. Pourva lui dit qu'elle pleurait devant tout le monde pendant qu'elle parlait à Pankoury. Qu'est-ce qu'ils vont penser d'elle maintenant ? Vedante lui dit que c'est normal. Elle était émotive quand elle parlait à sa sœur. Elle ne doit pas se culpabiliser pour ça. Ramesh appelle Pankoury et lui dit que Pourva était très émotive. Pankoury lui dit que Pourva est très stupide. Ramesh lui demande si elle aussi va devenir très émotive et va les abandonner. Pankoury lui dit que Pourva lui a fait beaucoup de mal. Elle ne va pas abandonner cette affaire. Le lendemain, Pourva sent des coups de pied du bébé et le dit à tout le monde. Grand-mère lui dit qu'elle est sûrement au début de son quatrième mois. Sanjou sourit. Manjou là apporte quelque chose pour mettre sur l'épaule de Pourva, disant que son bébé sera intelligent. Pankoury de son côté appelle un certain médecin et lui donne rendez-vous à 11 heures. Elle s'apprête à faire croire à Vedante le plus grand mensonge qu'elle a planifié. À la maison, Pourva demande à Vedante de ne pas aller au travail aujourd'hui, mais il lui dit qu'il doit y aller. Vedante arrive à l'hôpital et l'infirmière lui dit que Pankoury n'est pas encore arrivée. Elle viendra vers les après-midi. Pankoury rencontre ce médecin et lui demande à propos de l'erreur de Vedante. Ce monsieur lui dit qu'il ne connaît aucune erreur de lui. Il a été bon jusqu'à présent. Il lui demande pourquoi il veut connaître ses erreurs. Elle dit qu'elle veut apprendre de ses erreurs. Pankoury lui demande si on peut détecter qu'un bébé est séropositif par le pouls. Ce médecin lui que non. Pankoury sourit et va à l'hôpital. Pankoury vient à Vedante et lui dit qu'elle veut faire le test de Pourva pendant qu'elle est entrée dans son cinquième mois. Vedante lui dit qu'il a déjà vérifié son pouls. Il a vu que tout va bien. Pankoury se dit dans son cœur. Ce que je m'apprête à faire est très dangereux. Elle regarde Vedante avec mépris. À la maison, grand-mère demande à Pourva de bien manger pour le bien du bébé. Pankoury lui demande de ne pas manger quelque chose de sucré. Soumiti lui demande si quelqu'un de sa famille souffrait du diabète. Elle dit non. Pankoury dit, nous ne savons pas les vrais parents de Vedante. On ne peut pas avoir des informations sur eux. Pourva se dit, elle ne sait pas si dans la famille de Raoul, il y a un diabétique. À l'hôpital, Pankoury demande à Vedante de rentrer à la maison. Elle va s'occuper de tout. Vedante lui dit qu'elle lui fait confiance et il s'en va. Après son départ, Pankoury part dans le cabinet de Vedante et elle ferme la porte. Elle commence à parler au patient de Vedante pour recueillir certaines informations. Sanjou vient là avec du thé et lui ouvre la porte. Pankoury lui demande à propos de Raoul. Il lui dit qu'il est en route vers Jeypour. Vedante arrive à la maison. Grand-mère lui dit qu'ils ont organisé des prières pour Pourva. Il leur demande pourquoi, elle lui dit que Soumiti craint que l'un de vous ait des gènes d'un diabétique. Vedante dit que ce n'est pas important, il est son médecin. Vedante part dans sa chambre et voit Pourva en train de regarder quelque chose, parlant sur les maladies congénitales sur les bébés. Vedante éteint la télévision. Il lui dit qu'elle est soignée par des bons médecins. Pourva lui dit qu'ils doivent trouver des antécédents de Raoul. Vedante dit qu'il est son bébé. Pourva lui demande de promettre qu'il ne laissera rien arriver à leur bébé. Vedante lui promet cela et lui demande de venir avec lui. Ils vont aller dîner quelque part. Vedante lui demande de porter un certain sari. Elle lui demande s'ils doivent aussi inviter Pankoury. Vedante lui dit que c'est leur rendez-vous avec elle et le bébé. Pankoury est occupé à l'hôpital. Raoul de son côté arrive là où se trouve Pankoury avec un faux rapport. Il dit que tout est acheté avec de l'argent. Sanjou lui dit que c'est Pankoury l'auteur de ce plan. Pankoury leur demande d'obéir juste à ses ordres, et de ne pas utiliser leur tête. Vedante amène Pourva dans un lieu décoré et les deux dînent ensemble. Après ça, les deux se lèvent et commencent à danser. Pankoury appelle Pourva. Vedante lui demande de lui dire d'appeler plus tard. Pourva répond. Pankoury lui dit qu'elle viendra demain pour prendre son échantillon de sang. Pourva lui dit ok. Pankoury dit à Raoul et Sanjou que demain, ils iront au champ de bataille contre Vedante. Raoul lui dit. Avec quelle arme ? Pankoury lui dit. L'arme c'est ce bébé. Il va les séparer. Ramesh dit que son plan est dangereux. Vedante pourrait lâcher ce bébé parce qu'il est celui de Raoul. Raoul leur demande si c'est lui le père. Pankoury lui dit oui. Sanjou est choqué. Et Pankoury lui demande s'il veut les lâcher maintenant. Il dit non. Sanjou leur demande pourquoi les deux lui cachent des choses. Ramesh dit que Vedante pourrait détecter la vérité grâce à la lecture de Pou. Pankoury lui dit qu'elle a travaillé dessus toute la semaine. Le lendemain, Pourva dit à Vedante qu'elle sent comme si quelque chose de mal va arriver. Vedante lui demande de se détendre. Elle a juste peur de l'injection. Il vérifie son Pou avant de partir. Elle lui demande pourquoi il le fait chaque jour. Il dit que sa journée commence bien s'il voit que elle et le bébé vont bien. Sanjou part vers Pankoury et lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit que le bébé était de Raoul. Les parle ensuite d'autre chose et Pankoury lui demande d'aller récupérer un certain truc à l'adresse qu'elle lui a indiquée. Vedante part à l'hôpital. Pankoury vient juste après lui. Elle prend l'échantillon de sang de Pourva et les deux cause un peu. Après cela, Pankoury décide de partir. Elle rencontre Sanjou quelque part et lui demande s'il a eu ce qu'elle lui a demandé. Sanjou lui dit que ce pathologiste lui a dit que cet échantillon de sang est d'une personne atteinte du sida. Sanjou lui demande s'il va échanger les échantillons de sang. Pankoury lui demande s'il a peur. Pankoury jette l'échantillon de sang original de Pourva et prend l'échantillon de cette personne séropositive pour remplacer. Elle décide de partir et Sanjou lui propose de la déposer. À l'hôpital, Vedante vérifie une patiente. La patiente le remercie pour son aide. Après ça, Vedante regarde la photo de Pourva. Pourva aussi de son côté fait de même. Vedante l'appelle et lui demande s'il pense à lui. Pourva au début, elle lui dit ensuite qu'elle pense à lui à chaque instant. Vedante lui dit que chaque fois qu'il s'occupe d'une femme enceinte, il pense à elle. Il lui dit qu'il rentre bientôt à la maison pour qu'il fasse des achats en ligne pour le bébé. Pourva lui dit que grand-mère ne veut pas qu'il fasse des achats maintenant. Il lui dit qu'il viendra alors pour qu'il trouve des prénoms pour l'enfant. Elle dit ok. Pancoury arrive à l'hôpital et parle avec Vedante. Pancoury lui dit qu'elle a déjà pris l'échantillon de sang de Pourva. Elle s'apprête à amener cela dans chez le pathologiste. Vedante lui dit qu'il a vérifié le poux de Pourva ce matin. Elle va bien. Pancoury lui dit qu'elle apprendra aussi à bien lire les poux bientôt. Vedante lui demande comment. Elle dit qu'elle a un meilleur professeur. Vedante vérifie son poux et lui demande pourquoi elle est si excitée. Elle dit qu'elle est excitée pour le bébé de Pourva. Elle vérifie aussi le poux de Vedante à son tour et lui dit qu'il semble vouloir aller voir Pourva. Vedante lui dit que oui. Elle se dit ensuite dans son cœur. Va la voir. Tu seras dévastée après ce que tu apprendras aujourd'hui. À la maison. Manjoula sert de la nourriture à Sanjou. Sanjou lui demande pourquoi elle a mis autant d'huile. Manjoula sourit et lui demande de manger et étudier. Sanjou lui dit qu'il deviendra un bon médecin et il va s'occuper de l'hôpital. Manjoula lui demande si grand-mère va lui permettre de le faire. Il lui dit qu'il va s'occuper de cela quand Vedante ne sera plus. Manjoula lui demande s'il ira haut. Sanjou fait semblant de tousser pour détourner le sujet. Pancoury entre au laboratoire avec l'échantillon de sang de cette personne séropositive et dit que c'est l'heure de pleurs de Vedante et Pourva. Pourva cause avec Vedante au téléphone et sourit. Ramesh voit son sourire et dit qu'il n'aime pas ça. Il dit que le plan de Pancoury va sûrement réussir. Pourva de son côté dit à Vedante qu'elle veut aller chez elle pour chercher un truc dans la chambre de sa grand-mère. Vedante lui dit qu'il va lui apporter cela, mais Pourva dit qu'elle va y aller elle-même. Raoul arrive chez Pourva et appelle Pancoury. Il lui dit qu'il veut récupérer son portefeuille qu'il avait oublié hier. Pancoury lui demande de prendre la clé. C'est gardé près d'un certain pot. Raoul la prend et ouvre la porte. Il entre et l'enferme de l'intérieur. Pourva arrive après lui. Elle ouvre la porte avec ses clés et entre à l'intérieur. Raoul retrouve son portefeuille et remarque Pourva. Il se cache pendant que Pourva admire la maison. Pourva entre dans une pièce et Raoul s'en va. Pourva se dit que Pancoury est très courageuse pour vivre seule dans cette grande maison. Pancoury à l'hôpital se dit. Vedante sera brisée après avoir vu les rapports. Elle commence à rire. Pourva rentre à la maison et donne certains trucs qu'elle a pris chez eux à Manjoula pour qu'elle les garde. Elle lui dit que le bébé donne beaucoup de coups de pied. Elle veut que ça soit une fille. Manjoula lui dit que les filles finissent par partir. Pourva lui dit que les temps ont changé. Même les fils s'en vont. Elle dit qu'elle veut que ça soit une fille comme Pancoury. Pancoury de son côté part vers Vedante et fait un air triste. Vedante lui demande ce qui se passe. Elle lui dit que le bébé de Pourva ne va pas bien. Vedante est choqué après avoir vu les rapports. Il dit que ce n'est qu'un mensonge qui a fait ses tests. Pancoury lui dit que c'est elle qui a fait ses tests pour qu'il n'y ait aucune erreur. Vedante lui dit. Tu mens. Je crois que tu n'as pas changé. Pancoury lui dit qu'elle a tout oublié et elle a avancé. Elle n'est pas si mauvaise pour faire des faux rapports. Vedante vérifie son poux pour voir si elle ment. Il ne sent rien. Pancoury a maintenant réussi à le tromper. Vedante devient dévastée et lui dit qu'elle dit vrai. Pancoury sourit et se dit bravo. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Vedante va apprendre la vérité ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501